Salut Caïvan ! Salut ! Moi c'est Mathieu, enchanté ! Enchanté ! Bon, alors du coup tu as appris des cours de Go avec moi, c'est ça ? Ouais ! Et est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous dire d'où tu viens, comment tu as commencé le Go, depuis combien de temps tu joues ? Ouais, ouais, et ben j'ai commencé, je pense j'ai découvert, j'ai commencé à apprendre les règles il y a quand même peut-être genre 5-6 ans. Ok. J'avais joué un petit peu sur internet, mais sans plus. Ouais, j'avais créé un compte KGS à l'époque, et en fait après, ouais, j'ai joué quelques temps et j'ai arrêté pendant longtemps. Et voilà, après donc, au moment où j'ai voulu m'y remettre, il y a deux ans à peu près, quand j'ai rouvert mon compte, je me suis rendu compte qu'il n'existait plus, parce que quand tu fermes ton compte depuis plus d'un an, il disparaît. Exact. Donc, je pense que j'étais, avant qu'il ferme, j'étais à peu près 14Q, et puis du coup, je suis reparti de zéro quand je l'ai rouvert. D'accord. Et voilà, après, j'ai voulu m'y mettre un peu plus sérieusement, donc j'avais pris des cours pour débutants à la Maison du Japon à Paris. D'accord. C'était pas mal, j'étais allé quelques fois, après c'était assez loin de chez moi, donc j'y suis pas retourné très régulièrement. Mais il m'avait conseillé d'aller voir dans des clubs, et donc là, ça fait un peu plus d'un an, genre début 2018, je suis allé voir différents clubs, et finalement je me suis licencié au club d'Aligre à Paris. D'accord, donc t'es à Paris, c'est ça ? Ouais, ouais, ouais. Ok. Et t'as testé Levallois, Versailles, Orsay ? Alors, ouais, bah Levallois, c'était mon premier tournoi il y a un an. D'accord. Donc je m'étais inscrit à 12Q sur les conseils, parce que bon, j'avais pas joué beaucoup de parties en vrai quoi, donc j'avais dit, bah j'étais à peu près, je crois que j'étais à peu près 10Q KGS à l'époque, donc il m'avait dit, ah c'est souvent un peu surestimé, donc inscris-toi à 12Q, et en fait je pense que c'était quand même surestimé, parce que j'ai perdu toutes mes parties. Ah, ouais, ouais. Et voilà, du coup depuis je me suis dit, bon bah, j'ai envie d'y jouer plus souvent en vrai, ouais. Donc j'avais fait, l'année dernière j'avais fait Levallois, et j'avais fait le tournoi de Rouen aussi. Ah oui, tiens, Rouen, c'était Antonin qui organisait ça ? Euh, c'est Arnaud... Arnaud Klippel ? Ouais, c'est ça, ouais. Ah d'accord. Je crois que c'est lui qui, je sais plus, je suis peut-être pas le seul organisateur, mais en tout cas il était... Ah oui, oui, et Jean-Pierre Lalo aussi, puis... Ouais, ça, ouais. Et puis Mathias, c'est un Cat Dan, toujours en costard, qui joue pas trop, mais il est tout le temps là. Il était pas de gars en costard, je crois. Il était pas, peut-être il était à un autre event, ouais. Il y avait pas beaucoup de monde, ils étaient un peu déçus, mais bon, j'espère que... Je crois que c'était en même temps qu'un gros truc. Ah ouais. Ouais. Euh... Ok, d'accord. Donc du coup là, t'es 4 coups KGS, donc t'as... T'as progressé depuis, t'as joué probablement là, en vrai, sur internet, et là tu voudrais passer quel niveau ? Euh... Je sais pas, je dirais au moins aller jusqu'à premier queue... Enfin disons que déjà, par rapport à KGS, tu veux dire ? Ouais, au niveau réel, même. Tu sais, c'est bien. Ouais, bah au niveau... Alors au niveau réel, du coup, j'aimerais progresser au moins pour... Là, pour l'instant, au niveau FFG, je suis officiellement 14 queue, parce qu'en fait, j'ai vraiment pas fait beaucoup de parties récemment. D'accord. À part Rouen, qui était en juin l'année dernière, j'ai fait pas trop d'autres tournois. Du coup, j'ai refait le Valois cette année, pour la deuxième fois. Ouais. Ça s'est mieux passé. Ouais. Euh... Et donc, voilà, petit à petit, je remonte la pente. D'accord. D'accord. Des 4 premières défaites qui m'avaient plombé mon niveau. Bah oui, oui, oui. Si je m'étonne. Euh... Mais ça va être compliqué, peut-être, d'être... Enfin, 14 queue, c'était 4 queue, t'as 10 niveaux de différence après. Moi, je suis dans la commission de réévaluation. Ah oui. Donc, si jamais on voit que tu vaux vraiment plus fort que ça, je pense que oui, à un vu de ton niveau KGS. Bah, on prendra des parties... Ouais, bah, moi, tu m'inscris dans les tournois. C'est explicitement dit qu'il faut s'inscrire au niveau où t'es à l'échelle, quoi. Donc... Oui, ouais. Effectivement, là, par exemple, à Levallois, tu vois, j'avais pas fait de tournois depuis... Yes. Depuis juin, quoi. Donc, ça faisait pas mal de temps. Ouais. Bon. Donc, bah, à voir, quoi. Je sais pas trop comment ça marche les... Je t'expliquerai, mais c'est facile. On enverra des parties que soit j'ai vues, soit voilà. Et puis, on est plusieurs dans la commission. Ils diront leur avis, mais souvent, on se fait assez confiance, parce qu'on sait bien gérer les niveaux des gens sans trop les mettre trop haut. Moi, j'aime pas. Je suis un mec un peu... Je dis, bah, fais tes preuves et tout, parce que aussi, si tu mets trop haut par rapport au niveau, c'est vrai que jouer des parties en vrai, jouer de gérer la pendule, gérer les mecs, les roublards, tu sais, qui vont t'arnaquer dans les damées et des trucs comme ça. C'était évident au début. Donc, vous allez commencer doucement et voilà. Je suis tout à fait d'accord. De toute façon, mon but, c'est pas d'avoir un niveau, c'est d'apprendre les coups et de m'amuser et de passer un bon moment, quoi. Yes. Comment tu te sens en partie blitz ou semi-rapide ? J'en fais vraiment pas souvent. D'accord. Oui. Généralement, quand je joue sur KGS, je mets au moins 20 minutes. Ah oui, d'accord. Ok. Et j'ai vraiment quasiment jamais fait des parties blitz. D'accord. Ok, ok. Enfin, je sais pas où est la limite du blitz, mais déjà 10 minutes, je me dis oulala, j'ai pas le temps. Ouais, 10 minutes absolues, ça c'est le blitz. 10 minutes absolues. Ah oui, ouais. Sans vieux et demi. D'accord. Sinon, il y a, par exemple, 5 périodes de 10 secondes. Ça aussi, c'est du blitz. Après, tout ce qui est en dessous d'une heure, certains disent que c'est du blitz, ça dépend un peu du vocabulaire de chacun. Mais voilà, en fait, moi, je travaille beaucoup sur les fondamentaux. Donc, c'est des coups qui vont être obligatoires, réflexes. Une fois que tu te les appropries, bah, t'es un Dan direct. Et après, tu dois t'en débarrasser pour passer encore plus haut. Mais d'abord, il faut avoir ce bagage théorique qui te permet de gérer plein de situations sans lire. C'est pour ça que, du coup, les blitz sont assez faciles derrière. Donc, du coup, bah, moi, ce que je pensais, c'est qu'on pourrait jouer une partie ensemble pour voir. Ouais. Mais voilà, j'essaie de voir un peu le setting. Peut-être 5 minutes chacun et 5 périodes de 20 secondes, ça tirait ? Ouais. Ça y est, ça va ? Ok. Donc, bon bah, on va jouer à égalité pour commencer ou à scène, si tu veux. Ouais. Et puis, voilà. Ok ? Ok, ça marche. Donc, je lance en salle française. Voilà. Je mets tout en privé, comme ça, t'es pas embêté par les spectateurs ou quoi. Ok. Donc, voilà, on peut quitter la démo. Donc, je vais juste faire ça avant. Ah non, c'est noir. Ok, attends, je ferme. Ah oui, j'avais pas fait le gars. Euh, privé, voilà. Salle française. Donc, tu vas pouvoir jouer ton premier coup assez vite. Comme ça, sur mon temps, je prends les petits réglages que je fais et puis après, c'est bon. Ok. Donc, tac. Donc, allez, à scène. À scène. Ça marche. Ouais. C'est parti. Vas-y, vas-y. Très bien. Eh bien, ça m'a l'air pas mal, tout ça. Ok. Donc, on coupe le Skype pour pas se déconcentrer et puis on se rappelle à la fin. Ok ? Ça marche. Ouais. Salut. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon. Bye. Bon. La L', , bien. La L'. ève-toi, Op. Èorship. Non, C'est parti. 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 Noir. C'est parti. C'est parti. C'est parti. D18. S4. C'est parti. C'est parti. qui est parti. C'est 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 parti. Tout à fait. C'est parti. 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 D18. C'est parti. 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 C'est parti.